Je raconte une autre histoire qui lui est arrivée à Berlin. Il a rencontré une jeune femme dont il est tombé éperdument amoureux. Et donc il a eu une grande aventure intellectuelle et sexuelle avec cette femme que je raconte dans ce livre. Alors l'aventure intellectuelle, elle était très très forte parce qu'à Berlin, d'un seul coup, il rencontre cette jeune femme qui avait lu toute la littérature surréaliste, qui était une folle de l'Autré-Hamon. Tout d'un coup, pour lui, c'est une révélation extraordinaire. Et alors elle tombe amoureuse de lui et alors il doit aller dans un sanatorium et elle se met à sa disposition pour venir le rejoindre et venir le voir tous les jours à la clinique, etc. Où il subit un pneumothorax, enfin. Donc pour lui, ça a été... Elle a beaucoup beaucoup compté. Une Allemande ? Une Allemande, oui. Elle s'appelait Mopsa. Donc il a été très très amoureux de cette femme-là. Et finalement, il s'est passé une chose tout à fait étonnante. Un jour, elle lui a dit, écoute, toi qui as une grande ouverture d'esprit, tu vas vraiment comprendre les choses. Alors je t'ai réservé une petite surprise. Et la surprise, c'était un autre homme dont elle était très très amoureuse aussi. Elle lui dit, maintenant nous allons faire le ménage à trois. Et là, lui qui aussi était très ouvert, grande ouverture d'esprit, ah ! Il a calé. Il a calé, il a dit, ah non, ça c'est pas possible. Et alors après ça, il l'a amèrement regretté naturellement parce que Mopsa est parti avec l'autre homme. Et ça a été la déception terrible de sa vie. Je vais vous dire les derniers moments de sa vie. Les images tournaient, se superposaient, s'emmêlaient, René titubé. Tous ses projets avaient échoué. Il s'accrochait aux branches de ses souvenirs à travers un reste de conscience qui lui parlait. Plus rien ne prévaut contre l'angoisse dont est pétrie ta chair. Tout devenait confus, illisible. D'un geste brusque de la main, il chercha à se protéger contre lui-même. Son corps meurtri se multipliait à l'infini entre deux miroirs qui se faisaient face. Il ne savait plus à quel repère se raccrocher. Il était terrorisé. Avec peine, il discerna le visage envahi de tristesse de son ami Giacometti. Il entendit sa voix rauque. Eh oui, c'est ça la vie, non ? Livide, il était à la limite de l'évanouissement. Il se mordit la langue, mobilisa le reste de ses forces. Ça marchait. Il se reprenait. Alors, en se traînant, il alla s'asseoir à son bureau. Il sortit de son vieux sous-main râpé une feuille de papier sur laquelle il rédigea un message à l'attention de Tota. Tota, c'était une de ses maîtresses. Pardon, mais je me sentais devenir fou. Il se retrouvait face à la porte que l'on n'ouvre qu'une fois sur un bristol qui l'agraffa au revers de sa veste. Il peina à écrire « Dégout, prière de m'incinérer ». Puis il se glissa dans la peau du personnage de l'un de ses romans. Une tisane sur un fourneau à gaz, la fenêtre bien close. J'ouvre le robinet d'arrivée, j'oublie de mettre l'allumette. Dégout, prière de m'incinérer. Voilà ce qu'il a écrit, voilà ce qu'il a laissé.